Bonjour à vous, j'espère que ça va. J'espère que vous allez bien. Dites-moi, quand les gens ne se séparent, pourquoi on se sent toujours obligé de dire des choses désagréables à leurs propos ? Vous vous séparez d'une personne, d'un ami, d'un collègue, d'une amie, d'un cousin, d'un partenaire de travail ou d'un amoureux. Pourquoi on est toujours obligé de dégrader, de vilifier, de vilipander ? Ça me dépasse. Vous savez, dans la vie, on rencontre des gens pour plusieurs raisons. Certaines personnes viennent pour vous accompagner jusqu'à votre dernière demeure et il y a beaucoup plus de personnes qui viennent vous enseigner des leçons de vie. Certaines personnes viennent dans votre vie pour vous accompagner jusqu'à votre dernière demeure et plus de personnes sont là, en effet, pour vous enseigner des leçons de vie. Mais pourquoi on se sent toujours obligé de dire du mal des gens ? Ah, elle était comme ça, celle-là, elle était sale. D'ailleurs, elle venait chez moi, elle pluait des aisselles et c'est moi qui l'ai appris, elle commence, elle commence, parfume. Ouah, d'ailleurs, mon sac était là. Ça me dépasse. C'est toujours la faute des autres. Quand les choses ne marchent pas, c'est difficile de voir parmi nos peuples, en tout cas ceux qui me ressemblent, excusez-moi, je dois le dire. Une personne qui dit, bon, en tout cas cette amitié n'a pas marché, c'était de ma faute. C'est moi, j'étais égoïste, c'est moi, c'est de ma faute à moi. C'est difficile. Depuis que je suis né, j'ai vu une seule personne. Une seule personne avouée, en tout cas, cette relation amoureuse, permettez-moi de parler des relations amoureuses parce que vous aimez les relations amoureuses, sinon vous ne regardez pas les vidéos. Ça n'a pas marché parce que c'était de ma faute. Je n'ai pas été assez attentif, je n'ai pas été assez présent pour prendre en compte ces démons, ces insuffisances n'ont pas été l'objet de mon inquiétude. C'est toujours l'autre. Dans la plupart des cas, c'est toujours les autres le problème. Il y a toujours un bouc émissaire. D'ailleurs, c'est un manipulateur, c'est un voleur, il a fini mon argent, c'est un pervers narcissique. Quand tu étais avec lui là, tu ne savais pas qu'il était un pervers narcissique. C'est après la séparation que tu remarques qu'il était un manipulateur, un voleur, un pervers narcissique. Tu sais, dans la vie, la vie nous apprend tellement des leçons. Quand on est bébé, on t'aide sa mère, n'est-ce pas ? On prend le lait maternel parce que le lait maternel est crucial à la croissance de l'enfant, du nouveau-né. Mais vous atteignez un certain âge, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, peu importe, vous mangez du riz, vous mangez le dur, vous mangez des maniocs pour certains, vous mangez de la tiquée, peu importe ce que c'est. Ça vous donne la force, l'énergie dont vous avez besoin pour cet âge. Est-ce qu'il faut pour autant vilipender, exécuter, insulter le lait maternel que vous nourrissez autrefois ? Non. Certainement, vous ne rentrerez pas têter votre mère à 18 ans, c'est normal, mais vous gardez le respect pour le lait qui vous a été crucial à un certain moment de votre vie. C'est ça, la loyauté. C'est ça, être humain, c'est savoir préserver ce qui s'est passé dans le passé et respecter ces choses. C'est ça, l'humain. Vous rencontrez des gens qui vous disent des bêtises. Faites très attention, vous rencontrez une nouvelle personne. Vous voulez connaître une personne. Examinez minutieusement comment ils parlent de leurs ex-amis, de leurs ex-partenaires de travail, de leurs ex-amoureux, de ceux qui sont censés être proches d'eux, de leurs membres de famille avec qui ils ne sont pas en très bonne communication. C'est de l'or. C'est là que vous commencez à comprendre une personne, à connaître sa profondeur. Qu'est-ce qui est enfoui au plus profondeur ? Vous savez, moi, il m'est arrivé il y a très longtemps. Il y a une personne qui était vraiment un pote à moi. C'était quelqu'un de très proche. On a traversé des moments très difficiles ensemble. On a lutté. On a surmonté beaucoup d'obstacles ensemble. C'est une personne à qui plus tard j'ai apporté beaucoup de choses. J'ai enseigné des tas de trucs sur le plan intellectuel et sur le plan business. J'ai appris comment gérer un contrat dans l'anglais, comment fouiller, comment trouver les pièges, comment faire des propositions personnelles. C'est une personne qui a évolué dans le business. Il a évolué dans son domaine qui était très similaire au mien, mais qui malheureusement plus tard s'est permis de dire des choses désolantes sur moi. Ça fait mal. Ça fait mal de constater une personne, une telle personne, un ami, un prochain ex-ami, bref, une personne qui était vraiment proche de votre vie, changer de la sorte, dire des choses vraiment blessantes sur Dieu. Ça fait mal de voir ça. Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Dans la vie des gens, certaines personnes viennent pour vous apprendre des naissants. Il y a des gens qui sont là pour vous accompagner jusqu'à un certain point. Il faut prendre la vie comme un train. Vous arrivez à quelque part, il y a des gens qui rentrent. Vous partez, il y a des gens qui sortent. Vous arrivez à l'autre station, il y a des gens qui sortent, il y a d'autres personnes qui rentrent et qui continuent avec vous. C'est comme ça qu'il faut prendre la vie. La loyauté, c'est savoir regarder en arrière, chérir ce que vous aviez comme amitié, comme correspondance. Respecter ce que vous aviez comme partnership, sans le souiller, des mots dégradants, insultants. Tu as été avec quelqu'un depuis longtemps. Vous avez connu des choses précieuses ensemble. Vous avez avancé dans la vie ensemble. Pourquoi le fusiller ? Parce que ça ne marche plus entre vous. C'est injuste. Vous savez, deux personnes ont travaillé ensemble il y a très longtemps. Ils ont travaillé ensemble dans un business. Un business qui a grandi. À un certain moment, ils se sont dit, écoute, je pense que nous avons des idées très différentes. En ce moment-ci, mes idées vont à gauche, tes idées à toi vont à droite. Je pense qu'il est à qu'on se sépare dans le bon. Ils se sont séparés dans le bon, sans s'insulter, sans s'entretuer. Mais ils ont gardé une bonne correspondance, une belle amitié. Ils ont partagé, ils ont continué à partager la technologie. Ils étaient créateurs de chaussures. Plus tard, c'est des gens que vous connaissez aujourd'hui comme créateurs de Pouma et créateurs d'Adidas. L'un d'eux a créé Pouma, l'autre a créé Adidas. Ils ont commencé ensemble. À un certain moment, ça n'a pas marché. Ils ont dit, on va se séparer dans le bon. Ils ont quand même partagé la communication et la technologie. Pour plus tard, créer Adidas et Pouma. C'est ça, l'amitié. C'est ça, être humain. On ne peut malheureusement pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Nos vrais problèmes en Afrique sont des problèmes de comportement. Pas nécessairement des problèmes de développement. Parce que si le comportement est bien assis, le développement n'est pas très compliqué. On peut se séparer d'une personne. Ça m'est déjà arrivé à moi. Une amoureuse à qui j'ai dit, écoute, ça a été merveilleux entre nous. Mais nous sommes à un point où on est devenu très différent l'un de l'autre. Et j'ai bien peur que tu ne me reconnaisses plus. Alors je pense qu'il serait intelligent qu'on se sépare maintenant. Dans le bon, sans rancune. On va chacun préserver les souvenirs, chérir ce qu'on a eu ensemble. C'est comme ça qu'on fait. J'ai connu beaucoup de gens dans d'autres communautés. Ils étaient ex-partenaires, mariés peut-être, divorcés. D'autres fiancés, boyfriend, girlfriend, c'était fini entre eux. Mais la fille offre des opportunités à l'homme. Où l'homme ouvre des portes de business à la femme. Je sais que beaucoup d'Africains vous diront, c'est parce qu'ils s'aiment encore. Non, c'est vous qui êtes immature. La maturité, c'est savoir séparer ces choses. Quand vous vous séparez d'une personne, vous n'êtes pas obligé de brûler tout ce qu'on vous a offert. C'est de l'immaturité. À moins que ça ne soit une séparation de brûlage, je ne sais pas, pour des raisons émotionnelles, oui. Mais vous n'êtes pas obligé de brûler, de jeter à l'eau tout ce que vous avez partagé ensemble. Non, non, non. Il faut grandir. Je sais que beaucoup vous diront non, ça c'est des choses de blanc. Oui, si c'est des choses de blanc, il faut aussi prendre votre téléphone avec lequel vous me regardez. Jeter ça, parce que c'est un téléphone de blanc aussi. On peut séparer d'une personne dans le bien, dans la propriété. On n'est pas obligé d'avoir un perdant dans la séparation. Non. Que ce soit en business, en entrepreneuriat, en amitié, en amour, peu importe. On n'est pas toujours obligé d'avoir un gagnant et un perdant. Une personne qui a raison et celui qui a tort. Non. Dans la vie, de fois, on se sépare parce qu'on n'est pas fatigué, mais on est devenu différent. L'être humain change constamment. Le changement est continuel, perpétuel. Même quand vous vieillissez, vous changez. Vous entendez des gens matures vous dire « On a changé, chacun… » Oui, ça arrive. Les gens changent. Le comportement change suite à l'influence autour de soi, suite aux expériences personnelles. Ça peut arriver. Mais on n'est pas obligé de vilifier, de vilipander, d'insulter les gens parce qu'on n'est plus les mêmes. La loyauté, c'est savoir rester fidèle à ce que vous aviez partagé. Autrefois, l'amitié que vous avez eue, la bonté, la fraternité que vous avez entretenue. On peut chacun partir de son côté dans le bon, dans la gentillesse, dans la pureté. Vous n'êtes pas obligé de raconter ce qui s'est passé entre vous à des inconnus pour faire plaisir aux gens ou pour son égo. Vous n'êtes pas obligé de dire aux gens « C'est lui qui était fautif. » « Regardez, il a fait ça. » Non, ça n'a pas marché entre nous. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui ou pour elle. Elle gardera toujours une place importante dans ma vie à cause de l'influence qu'il a ou qu'elle a eue dans ma vie. C'est comme ça qu'on fait. La vie est un mystère qu'on ne comprendra peut-être jamais totalement. Mais il y a des choses très basiques, très simples. Savoir reconnaître ses fautes. Vous avez eu 17 hommes, c'est fini avec eux tous. Ils avaient tort. C'est seulement vous qui avez raison. Non, je ne pense pas. Savoir reconnaître ses torts, c'est très difficile de reconnaître ses torts. Nous ne sommes pas toujours parfaits. On n'est pas toujours obligé d'avoir un fautif et un gagnant. Non. Quelquefois, on se sépare. Ça n'a pas marché entre nous. C'est bon. On peut proposer un business à une personne. Vos attentes ne sont pas égales. Chacun dit, OK, bon, moi je veux ça, moi je veux ça. Ça n'a pas marché. Vous n'êtes pas obligé d'aller dire aux gens, on a essayé de travailler ensemble, il est orgueilleux, elle est orgueilleux. Non, ça n'a pas marché. Vous êtes différents. Ça fait partie de la vie. Vous voulez connaître quelqu'un, écoutez attentivement comment il parle des gens qui lui sont proches ou des gens qui ont été proches de sa vie. C'est là que vous commencez. Vous voulez connaître une personne, écoutez comment il parle de son ex. Oui. Écoutez comment il parle de son ex-partenaire, son ex-employeur ou enfin son ex-business partenaire. C'est des choses très importantes qui vous démontrent et qui dévoient la vraie identité des gens.